La visite d'Abdelmajid Teboun à Moscou reportée a une date indéterminée. Une magistrate agressée sexuellement par un sans-papiers algérien à Créteil. Les Pays-Bas vont reprendre les expulsions de migrants marocains. Le Premier ministre algérien s'offre un budget record de 460 millions de dollars. La visite d'Abdelmajid Teboun à Moscou reportée a une date indéterminée. La visite officielle que le président algérien Abdelmajid Teboun devait effectuer depuis l'été dernier à Moscou en Russie à l'invitation du président russe Vladimir Poutine a été reportée à une date qui demeure indéterminée, a-t-on appris auprès de plusieurs sources diplomatiques algériennes concordantes. Cette visite ne risque pas d'intervenir au cours de cette 2022 alors que la partie russe ne cesse de relancer la présidence algérienne pour boucler les préparatifs de cette visite importante, à travers laquelle la Russie veut prouver à l'Occident contre lequel elle est opposée depuis le début de la guerre en Ukraine, qu'elle n'est guère isolée sur le plan international et qu'elle continue de drainer les chefs d'État étrangers. Cependant, cette visite qui suscitait les ferveurs du pouvoir algérien a été finalement reléguée au second plan par Alger en raison de la réconciliation actée avec la France au mois d'août dernier et des pressions américaines de plus en plus intenses et menaçantes pour endiguer tout rapprochement excessif de l'Algérie avec le régime Poutine. Ces pressions occidentales ont, semble-t-il, obtenu leur effet escompté et les dirigeants algériens ont tempéré leurs ardeurs pro-russes en comprenant les conséquences d'une fâcheuse hostilité occidentale à leur rencontre. C'est pour cette raison, assure nos sources, que le président algérien Abdelmadjid Tebboune préfère temporiser et faire patienter Vladimir Poutine, en attendant de voir plus clair dans cette évolution des rapports de force opposant la Russie à l'Occident et les conséquences potentielles pour l'intérêt de l'Algérie. Une magistrate agressée sexuellement par un sans-papiers algérien à Créteil Alors que l'affaire de Lola, cette collégienne de 12 ans assassinée le 14 octobre dernier, focalise encore le débat sur le sort des migrants clandestins, voilà qu'une autre affaire impliquant un Algérien en situation irrégulière éclate. En effet, plusieurs médias rapportent qu'une magistrate a été sexuellement agressée le vendredi 21 octobre en pleine rue par un Algérien sous le coup d'une OQTF. Selon une source policière citée par le Figaro, les faits ont eu lieu vendredi peu avant 11h dans la rue Ambroise Paré, à Créteil, Val-de-Marne, non loin du tribunal judiciaire. Un jeune homme a tenté d'agresser deux jeunes filles en leur criant, je vais vous violer. Se trouvant à proximité, une autre femme intervient. C'est à ce moment-là que l'agresseur s'est jeté sur elle tandis que les deux autres initialement ciblées parviennent à s'enfuir. Cette femme qui s'est interposée est une magistrate âgée d'une trentaine d'années en poste au parquet de Créteil, selon la même source. L'homme en question déchire une partie de ses vêtements. La jeune magistrate se débat et appelle à l'aide. Trois passants interviennent et réussissent à mettre fin à l'agression. Ils interpellent même l'auteur de l'agression. En état de choc, la victime a été prise en charge par les pompiers. Elle souffre de douleur au coude et au genou après avoir chuté lors de l'agression. Selon les informations fournies par le Figaro, l'agresseur est un Algérien âgé de 23 ans, Camélère, visé par une obligation de quitter le territoire français, OQTF, depuis le 13 octobre. Une enquête a été ouverte pour « tentative de viol », confirme le parquet de Paris au même journal. Les Pays-Bas vont reprendre les expulsions de migrants marocains. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Ce dicton est valable pour les migrants marocains dans les Pays-Bas. En effet, le réchauffement des relations entre ce pays et le Maroc fait le bonheur du roi et le malheur de ses sujets qui ont immigré clandestinement aux Pays-Bas. Ainsi, ces exilés marocains peuvent désormais être expulsés. C'est en tout cas ce qu'affirme la presse néerlandaise, qui a indiqué qu'une centaine de personnes, notamment des migrants déboutés du droit d'asile, seraient déjà concernées par ces procédures d'expulsion. Les journaux du pays affirment que les autorités marocaines ont donné leur aval pour cette opération, fruit du réchauffement des relations entre les deux pays, expliquent ces médias. Le secrétaire d'État néerlandais à la justice et à la sécurité, chargé de l'asile et des migrations, a d'ailleurs confirmé cette information à un autre journal. Il a assuré que les relations entre les Pays-Bas et le Maroc se sont considérablement améliorées récemment, y compris dans le domaine du retour. Le journal NRC, qui se base sur des documents émanant des autorités néerlandaises, révèle que d'après une note interne du gouvernement néerlandais envoyée par e-mail au personnel du ministère de la Justice, « Les Pays-Bas peuvent recommencer à arrêter des étrangers marocains pour préparer leur expulsion forcée. » Cette note affirme que le Maroc, de son côté, a accepté le retour de ses ressortissants, après des « pour parler constructif ». Dans un premier temps, cette opération concerne une centaine de Marocains. Ces immigrés clandestins seraient déjà identifiés en vue d'une expulsion vers le Royaume. Il s'agit notamment de migrants dont la demande d'asile a été refusée. Les premiers documents de voyage ont déjà été délivrés, précise NRC. Il faut dire que les Marocains désireux d'obtenir un statut de réfugié aux Pays-Bas sont souvent déboutés. Déjà en 2019, l'ancien secrétaire d'État Brooker Knoll avait déclaré que les Marocains qui demandent l'asile, ont peu de chances d'obtenir un titre de séjour, car le Maroc est considéré comme un pays sûr. Ainsi, les deux pays tournent la page des désaccords nés à la suite du Irak marocain en 2018, mouvement populaire du RIF. Une révolte populaire soutenu indirectement pas les Pays-Bas en dénonçant sa gestion par le Royaume shérifiant. En effet, de nombreux manifestants, dont des journalistes et des militants avaient été arrêtés. Le visage de la contestation, Nasser Zefzafi, avait alors été condamné à 20 ans de prison. Cependant, depuis 2021, les relations entre les deux pays se sont nettement améliorées. Le Maroc et les Pays-Bas ont signé un plan d'action, dans lequel Rabat s'engage à reprendre ses ressortissants. En échange, Amsterdam accepte, entre autres, d'aider le Royaume shérifiant à lutter contre la sécheresse. Le premier ministre algérien s'offre un budget record de 460 millions de dollars Oui, c'est une première historique. En 2023, le premier ministre algérien va disposer d'un budget colossal qui n'a jamais été attribué par le passé et ce depuis l'indépendance du pays. En effet, à partir de l'année prochaine, à savoir 2023, le premier ministère jouira d'un budget inédit de 64,5 milliards de dinars, soit l'équivalent de 460 millions de dollars, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations en consultant une copie de l'avant-projet de la loi de finances 2023 qui a été officiellement validée par le gouvernement algérien, en attendant sa prochaine adoption par le Parlement et le Conseil de la Nation avant sa signature officielle par le chef de l'État. D'ici le 31 décembre 2022 Ce budget est tout simplement presque dix fois plus élevé que le budget consommé par le premier ministère algérien en 2022. Et pour cause, au début du mois d'août dernier, lors de l'adoption de la loi de finances complémentaires 2022, le premier ministère avait augmenté considérablement son budget qui avait, par ailleurs, tout bonnement doublé au cours du deuxième semestre de cette année 2022 par rapport au six premiers mois de l'année puisqu'il est passé de 4,5 milliards de dinars à 9,3 milliards de dinars, soit l'équivalent de 64 millions de dollars. Or, pour l'année 2023, le premier ministère est passé de 64 millions de dollars de budget de fonctionnement jusqu'à l'équivalent de 460 millions de dollars. Un record absolu en termes de rallonge budgétaire que rien ne saurait expliquer rationnellement. D'ailleurs, il convient de préciser à ce propos que le gouvernement algérien ne fournit aucune explication logique ou concrète pour dévoiler les véritables raisons ayant motivé l'octroi d'un budget aussi élevé au premier ministère. Dans le projet de la loi de finances 2023, il est uniquement mentionné que rien que l'activité du premier ministre va nécessiter des dépenses de l'ordre de 32,9 milliards de dinars, soit l'équivalent de 230 millions de dollars. Mais de quelle activité s'agit-il ? Aucune réponse n'est apportée à cette question. Quel est l'agenda officiel du premier ministre qui peut justifier autant de dépenses publiques ? Toujours pas la moindre réponse. 1,8 milliard de dinars seront confiés au département en charge de la fonction publique et de la réforme administrative qui relève du premier ministère. Un budget de 29 milliards de dinars, soit l'équivalent de 210 millions de dollars, sera enfin débloqué au profit de l'agence spatiale algérienne, ASAL, qui relève officiellement des services du premier ministère en Algérie et qui a pour principale mission de mettre en place une infrastructure spatiale destinée à renforcer les capacités nationales, ainsi que de mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels de développement des activités spatiales nationales, en relation avec les différents secteurs concernés et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada